Salut, c'est Joe Wilfried Tsonga et on va se pencher sur quelques bons moments de ma carrière à l'Open d'Australie. Ça s'est passé en 2008, ici à l'Open d'Australie, contre Rafa en demi. C'était une belle aventure qui avait très bien commencé au premier tour, parce que j'avais battu Andy Murray en 4-7. Et là, je me retrouve en demi contre Rafa, après avoir battu Yusni, qui était en pleine forme aussi. Et je fais, entre guillemets, on va dire le match de ma vie, presque. Puisque je fais un match énorme, je Rafa en 3-7, 6-2, 6-3, 6-2 ou 6-3, je ne sais plus, dans le troisième. Avec des coups qui sortaient un peu de nulle part. Et c'est vrai que ça restera un grand moment dans ma carrière, et des images pour lesquelles j'ai des frissons en chef. Je me souviens de mon surnom, il m'appelait Mohamed Ali. C'est vrai que j'étais un peu dans cet esprit-là. J'avais vraiment les dents longues. Je revenais de très très loin. J'avais eu une très grosse blessure, en fait, à l'âge de 19 ans. J'ai vu tous mes copains jouer, faire des supers résultats. Et puis moi, j'étais à la maison, dans mon petit appartement que je sous-louais à l'époque à Paris. Parce que je n'avais pas les moyens. Et puis c'était une époque compliquée. Pour moi, c'était presque inesperé d'atteindre ce niveau-là. Donc oui, c'était un grand moment pour moi. Il me semble que c'est la finale contre Djoko. Ça reste un souvenir incroyable. Parce que moi, quand j'étais là, j'étais dans l'euphorie, j'étais dans le jeu. Mais pour tout vous dire, si on m'avait fait signer un papier étant plus jeune en me disant « Un jour, tu joueras sur la Rodley Over Arena contre un des joueurs de l'histoire. Tu seras en position de force à un moment donné dans le match. » Que j'allais vivre tous ces moments-là, que j'allais faire la remise des prix, que j'allais faire tout ce qui a suivi dans ma vie, j'aurais signé tout de suite. Et évidemment, si je devais revenir en arrière, il y a peut-être deux ou trois choses que j'aurais certainement changé. Mais on ne s'attend pas à être un champion comme ça. En tout cas, moi, je ne m'y attendais pas. Moi, je viens d'une petite bourgade dans la Sarthe. J'allais à l'école, tout le monde. J'avais une passion de tennis. Mon papa était un sportif, il adorait le sport. Donc c'est vrai qu'il me soutenait, il aimait bien me voir exceller dans mon sport. Et je sentais que ça le rendait fier aussi. Je voulais vivre de cette passion-là, parce que j'adorais le tennis, et que c'est un sport merveilleux. Et puis finalement, je me suis retrouvé à jouer les premiers rôles au classement mondial, à jouer les premiers rôles dans les grands chelems, dans les master series. Vivre la vie que j'avais toujours rêvé de vivre, mais seulement rêvé. Et j'avais aucune certitude. Et finalement, j'aurais vécu cette ville. Qu'est-ce que tu as joué ? Ça, c'est 2010. Je joue contre Djoko à nouveau, en quarte de finale. Je fais un match énorme où l'intensité était assez incroyable. Et finalement, ce qui restera de ce match-là, hormis le fait que j'aurais réussi à faire plier Djokovic en 5-7 à l'Open d'Australie, et qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, c'est que ça aura été un peu la difficulté de ma carrière. C'est-à-dire être capable d'enchaîner, après un match éreintant et dur physiquement, sur une autre victoire. Parce qu'en fait, ce qui est très difficile aujourd'hui, sur cette génération, c'est que pour gagner un grand chelem, il fallait battre à la suite un joueur du top 10, Federer, éventuellement un Murray ou un Djokovic, et Nadal en finale. Et ça, je pense que c'est difficile. Ça aurait été difficile même pour un 2. En fait, ce qui a été difficile, c'est qu'après 2008, je l'ai battu 5 fois de suite. L'histoire n'en parlera pas, parce qu'il n'y avait pas eu de grande victoire derrière. C'est aussi ma fierté d'avoir joué avec eux, parce qu'en fait, je crois que je fais partie d'un des seuls joueurs qui les a battus beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Parce que même ceux qui étaient juste derrière, ils ne les battaient pas. C'était assez rare. C'était vraiment très, très rare. Et moi, je pense être celui qui les a certainement peut-être tous cumulés le plus battus. Histor Youtube 2019 de Saint- корп minimize-tout à l'accurée. Ça va être libre et tu pense a du visualonnement. Tout est autre- east il yle. Nous appellons une nouvelle nouvelle.